Pour information, l'OMG c'est Mystery qui nous suit avec, et il viendra se placer à côté de nous quand on aura besoin de l'utiliser. Ah bah on commence déjà à avoir la tour ! Pour le rappel, notre objectif c'est d'atteindre le haut de la colise. Techniquement, l'objectif c'est d'avoir un Visu. Prenez plus Azimuth Nord. On arrête ici. Nez jaune, on se déploie sur la gauche. Commandant bravo. Tu veux qu'on aille se placer à quel niveau ? Sur B1 ou sur A1 ? On se décolle encore un peu sur la droite. Ok, bien au dessus. Allez là, on part plein Ouest. Au dessus. Commandant bravo. Donc pour information, on n'aura pas de visuels sur B1, on va devoir se décaler légèrement sur le Nord de B1. En environ une centaine de mètres. Allez, maintenant on prend Nord. On monte sur le sommet de la colline qu'on a en face. On va voir s'il faut prendre visuels sur la ferme solaire. Rouge, rose. Dès que tu es en crête militaire, tu peux stopper un brouillard. On va voir les jaunes, on se met sur la gauche. Putain ouais, sacré brouillard. Ouais, il y a du monde sur... ... Sur la... ... Le truc solaire. Ghost, fais un petit scan sur toute la plaine là. Je suppose que le chef est déjà en train de regarder pour la... ... pour le truc solaire. Une patrouille à l'intérieur de la ferme soleil. Il y a du contact Zimuth 260 au niveau des bâtiments. Tu sais combien ils sont ? Je vois un à Marmé juste pour l'instant. 270 plus tôt. L'espèce de bâtiment en ferraille avec des poids verts. Et derrière les containers bleu clair et bleu foncé. Ok c'est près de la ville toi. Sur Sofia ? Ouais ouais. France c'est une ville. Ouais c'est la ville. Ouais c'est Sofia. C'est l'objectif. Ils sont définis en gauche. Ah c'est Sofia déjà ? Ouais c'est possible. Juste après la ligne électrique c'est Sofia. Ah non c'est pas aussi loin c'est pas aussi loin. Là-bas il y a 2 unités et 290. C'est juste plus à gauche c'est Gatohir. 290 maintenant tu dis ? Ouais 290 il y a une patrouille de 2 unités. Commandant Bravo. Ok. Qui marche vers Sofia. Ils sont avant la ligne électrique ? Juste au niveau de la ligne électrique. Ok. Euh non pardon ils sont 3 et ils sont 4 même. Ok. Après une minute de reconnaissance on aura apparemment une patrouille sur la ferme solaire. T'as vu le pouvoir que t'as avec tes jumelles ? 3 comme maximum. 2 jaunes. Est-ce que vous pensez que vous pouvez engager d'ici ? Ouais non ils passent trop derrière les bâtiments. Tout à fait je vais te dire. C'est un peu éloigné et ils sont un peu tout le temps à découvert et circulent vraiment à l'intérieur du contexte et tout le temps derrière les bâtiments. Il y a quelques très rares d'occasion on peut les voir. On est à 320 mètres. C'est possible. L'ouest et le nord-ouest. Juste derrière par rapport à nous. Défile en gauche pour nous. Donc défilant en gauche. Il y a son sec les deux maisons qu'il y a juste à l'autre ? Ça a l'air. Ça a l'air. Ouais les deux petites maisons. Le jaune est leader. Je t'écoute. Ok. L'assistant a repéré une équipe de 4 hommes sous la ligne électrique quasimut 290 défilant gauche donc près de Juliette. Euh Roméo. Ils sont 280 maintenant. Donc on a également repéré une patrouille d'environ 4 hommes sous les lignes électriques derrière le point d'observation. Patrouille de 4 unités sur la ville de Gatoya. Gatoya. C'est pas les mêmes tu confirmes ? Non c'est pas les mêmes. Ce sont les d'autres. De jaune pour leader à nouveau. Je t'écoute. Idem une équipe reprée sur Gatoya. Non je suis je t'en souviens. Et encore plus long de la vignes. Il y a une patrouille de 3. Non 3 individus. Juuuuh. Il y a quelques chose avec ce brouillard. Ok azimuth. Il a pas grand chose. Ils ont une unité de... à peu près... 260 pieds. Ok. Là ça se rapproche de la ville donc je pense que c'est... Ils vont les rejoindre. Commandement arrive avec le... le véhicule. Commandement arrive sur nous avec le véhicule. Super on va se faire tirer dessus. Ah 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 ah. Oula je t'entends pas du tout mystérieux. Betch ? Oui. C'est mieux ? Oui. Ok. C'est ça Gatolia ? 3 barraques ? C'est une blague ? Bah sur le plan il y a 3 barraques. Ouais. C'est emmerdant d'avoir des mecs là. Mais on devrait pas y passer. T'écoutes ? Euh... Vous émute euh... 290. Il y a un individu qui marche. C'est pas les mêmes que tout à l'heure. C'en a un autre. Hmm. Civil ? Euh non il est armé. Bizarre. C'est ce qu'il faut tout seul ? Je crois à moins qu'il y ait d'autres qui soient cachés derrière un bâtiment mais j'arrive pas à les voir Non pas vraiment Ce que je te propose Mais on couvre les axes que tu m'as dit tout à l'heure Ouais En fait le truc c'est que même s'il y a des mecs qui arrivent là ça va pas être... Bon ce qu'on va faire tu repars un peu plus au nord pour te décaler et faire une grande courbe au nord de la centrale pour essayer de commencer à remonter sur la colline en face C'est justement la ligne électrique C'est à ta carte là ? Oui Ouais on est par là Je pensais qu'il y aurait plus d'érolien Je vais essayer de faire un beau petit détour par là Et essayer de remonter Juliette doit être un peu même pas trop mal Ça roule Je sais pas où elle est cette putain tour électrique là au fond mais... Commence à prendre de l'avance Je t'écoute ? C'est pour toi Je t'écoute Non c'est Thierry qui... On a quelqu'un qui a un visuel sur la patrouille à l'intérieur de la centrale ? Affirme Affirmative Je sens un visuel Elle est toujours à l'intérieur ? Elle bouge depuis ? Elle est à quel niveau là en ce moment ? Là elle est juste derrière la tour solaire Actuellement elle est juste derrière la tour solaire par rapport à nous Elle défile en droite Là euh... C'est que les autres qui bougent Ouais c'est les mêmes Il semblerait qu'il y ait qu'un seul homme là On a pas un super axe de suite Je suis désolé Et bravo on va passer derrière vous Nous sommes pour les plus hauts morts pour rejoindre Juliette qui est en face de nous Est-ce que moi c'est les tracements qu'on a dans les... Allez Goya on est parti Le reste est à suivre C'est parti on y va Ok on bouge Je fais un crochet donc par le côté gauche Euh côté droit Excuse moi C'est parti C'est parti A tout chef A tout A tout Tu manquerais pas Si vous trouvez un point de vue intéressant pour supporter l'assaut d'Alpha à l'intérieur de la centrale vous vous arrêtez on est pas obligé d'aller directement sur l'avoceur qui est derrière la centrale Ouais Mais là Ça s'annonce mal hein On fera ce qu'on peut avec ce qu'on a hein Ouais Peut-être à gauche juste après des filles électriques là où il y a des buissons, des arbres, on est une petite hauteur On devrait avoir un visuel sur l'intérieur de l'usine On peut parler sur la règle Oula c'est sur les uns On devrait avoir un visuel sur l'intérieur de l'usine tu penses Goyard ? Je pense, c'est juste derrière les panneaux solaires Ok Ok bien reçu, on se dirige dans cette direction Et j'avertis Alpha qu'on va être sur le nord Ouais Euh nord-est Alpha de Bravo Donc on va se rapprocher pour vous apporter une couverture On sera à votre nord-ouest par rapport à la station Solaire On sera relativement proche donc attention à vos tirs Bien reçu, on reste à l'extérieur Interdiction pénétrée à l'intérieur du grillage de la station On se met en position pour les couvrir mais on s'arrête là Proche, c'est reçu Et je dis rien mais même d'ici ça commence à être potable Y'a combien d'hommes sur la centrale ? Entre 3 et 4 Oh ! Faut faire gaffe là on arrive en plein là où il y a du... Ouais c'est possible Soyez informés qu'on a Alpha qui est à l'intérieur de la centrale donc fais de gaffe Tu fatigues Ghost ? Ouais Ah non t'as de l'énergie encore Alpha pour information, on sera plus sur le nord de la centrale à partir de maintenant Peut-être que t'es en mode peace combat pace Allez jaune vous vous orientez en direction de la centrale les autres je les veux orienter vers le nord Ok, d'accord ok Allez rouge bougez pas de cul On a un groupe de bâtiment 50 mètres Contact derrière En 250 Comment ? 250, 260 y'a des contacts près des cabanes en bois derrière Distance ? Distance euh... Distance je sais pas... 200 mètres ? Loin ? Non juste euh... Juste là là Ok Ah oui Distance... Défié l'endroit Rouge ! Cette patrouille est pour vous, restez dessus La vieille ? Ok, 500 mètres Perdu le mec Il y en a plusieurs, il y en a 4 Pour vous je vais s'occuper de la patrouille Fais gaffe il y a Alpha en 150 En 1,260 Ok Commandant bravo On va invoquer de halte Est-ce qu'on ne sert à rien ? On est en 200 mètres On est en 200 mètres à notre 260 Donc à notre nord ouest Demande d'autorisation d'engager Bien reçu La patrouille 260 vous avez d'autorisation d'engager quand vous pouvez Je ne vois plus Ah bah... Rouge reçu Je ne vois plus Les arbres là... Les mecs ils ont traité sur la centrale Ouais il y avait tous morts 280 280 280 Non non il n'y est pas encore Mais Soël reçu en 281 On va reçu en 281 On va reçu en 281 Ok Ah il y a le chef avec le taux là-bas Il bouge sur la gauche là-bas Si tu veux choper un couvert, on ira dit Ok rouge On va là-bas On su Je joue une RS On est actuellement au nord de la station solaire Vous devriez voir on a une espèce de petite bite rocheuse juste à côté de nous Ok Euh... Il y a un individu Individu à Z-1220 Armé Armé Grosse patrouille à Z-1220 Ils sont en 21 Ils sont en 21 Sur les deux bâtiments en bois, ça bouge Ils sont 3 4 5 Je vais ressortir derrière la cabane de droite, je vous rappelle qu'on a permission d'engager Ah les 1220 il y a individus C'est lui qui est engagé là A ta gauche tu sent, tu t'en as d'autres Parce qu'il y a les copains qui sont sur la maison juste à notre gauche J'ai vu le mec qui est passé entre les deux Ca va rouge ? Rouge j'en mets OP Moi non plus j'ai rien Alors on a un binôme J'ai juste un contact inconnu Entre les deux maisons Entre les deux maisons ils sont 5 normalement Putain je vois tellement rien moi Ouais J'en vois qu'un défile en gauche entre les deux Ouais bah il y en a un qui est à l'intérieur d'une maison Et les 4 autres ils se baladent entre Ah oui je devine ça effectivement Ouais il a une radio sur le voie C'est le 3ème effectivement que je vois là Non c'est un RPG ce qu'il y a Rouge pour le nord Négatif on est toujours sur le nord Toujours rien sur la La tour Ah il y a une historique qui est en train de monter là-bas Sur la tour Bonjour écoute Contact à battu au niveau des maisons en bois Et en suivant il y en avait combien ? Bon moment Est-ce qu'ils peuvent être tes mecs là ? Euh... Non mais ils sont plus que 5 Ils sont... Ils sont tous passés je sais pas Mais il y en a 1, 2, 3, 4, 5 Au niveau de... Euh... Vas-y mut 200 piles et 210 Ils marchent sans la route 200... T'es un télémètre ou des jumelles celui-là ? Attends je regarde Euh... Deux jaunes ? Je l'écoute A priori on... Ils mutent 200 On a une équipe d'hommes qui se déplace C'est possible que ce soit allié ? Non c'est pas possible ils marchent Et ils sont... Ils ressemblent pas à des aïe Non ils sont en patrouille Camère reçue 200 Donc pour information on vient de me rapporter Une patrouille d'hommes azimuth 200 en notre position De bravo Non il est confirmé c'est sur les gatholiennes C'est une patrouille de quatre hommes c'est sur les gatholiennes Ouais De jaune Écoute Est-ce qu'on peut se repositionner quelque part pour être plus utile ? Informatif j'allais te proposer de te rebasculer vers le nord Même si je vois qu'il y a déjà deux de tes gars qui sont orientés vers le... Vers quasiment l'ouest Nord Bon allez on bouge vers le nord Olipro ? Ouais Olipro ça te dérangerait de basculer vers le nord A coup tu peux rester sur l'ouest si tu veux Non non mais... On bouge ensemble on bouge ensemble Tu peux répéter ? On va te faire chier Ok et on perd La caméra est sûre Ok Contact sur la maison Il y a un rouge Là on a une coin de l'autre côté Heu... de rouge RS On est juste à droite de la grosse barre ouais avec les jumelles 310 la maison en 310 il est où par rapport à la maison la petite baraque qui longe la ligne électrique c'est ça ghost c'est un c'est quoi 310 tu dis ouais maison 310 peut-être que tu décolle donc à tout bravo donc rouge revenez sur notre position et on va partir en direction de la baratte qu'on a notre environ 320 qui est juste à côté de la ligne électrique il est sur le balcon de la maison mais c'est peut-être c'est peut-être pas un contact la petite maison là qui est en face ouais 310 il n'y a pas de balcon ça la maison non alors je j'ai de la merde dans les yeux c'est une petite maison à l'étage ouais c'est face à l'chaussée rouge on attend sur notre position d'accord non mais c'est peut-être un élément de décor c'est pas rare vous m'y aurez de prudents non non mais ouais on sait rien un élément de décor qui semble avoir deux pieds deux bras bon bah c'est parce que ça doit être le truc électrique sur la gauche là ok bah ouais au niveau du bâtiment juste à gauche il y a un petit truc qui dépasse électrique ouais c'est ça je pense que tu as vu c'est vrai sur la gauche bon ouais 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 c'est ça on part tous sur la petite baraque blanche à gauche des lignes électriques rouge vous y allez jaune vous vous arrêtez au niveau des muret les plus les plus proches de celle de la dite maison ok et on va supporter rouge pour qu'il ait les cuillères là bas ok les rouges ils sont bleus partout donc rouge t'as sans doute pas dû attendre la fin de ma com on va progresser jusqu'à la baraque avec toi on va s'arrêter au niveau du des murets qui sont les plus proches de la baraque apparemment on a peut-être un potentiel en contact sur la baraque donc vous irez nettoyer la baraque avec l'appui de jaune et de bleu appuyé au muret derrière vous et on va speeder à gros pour je reçois je ne peux continuer à aller jaune vous fixez ici bleu aussi mieux là tu vois et pas de mec même d'ici j'ai l'impression de voir quelqu'un c'est vrai c'est quoi un screen je vous montre ok j'ai créé de voir bonjour maintenant votre feu vert pour vous rejoindre est-ce que tu vois aussi un bonhomme en azimuth 258 allez on y va on les rejoint bâtiment sécurisé on est en position négatif aucun avis négatif on n'a aucun vigil autour de nous sur quoi que ce soit c'est une fin gauche fin gauche gauche et ensuite je rentre à l'intérieur non pas la peine la vieille on continue on mange la ligne électrique on va sur juliette c'est mon némésis c'est mon némésis on est parti allez go go je suis rouge ils sont partis dans mon dos parce qu'il n'est pas devant moi on n'oublie pas de regarder les flancs maintenant on prend azimuth 281 on part sur juliette pour information les tirs qu'on entend c'est alpha qui engage une patrouille de 9 personnes oh putain ils sont badass je suis sûr qu'il n'y en a pas 9 qui se la pète encore une explosion c'est voilà c'est au rpg je suis sûr qu'ils attaquent des compteurs électriques encore une c'est bien rouge reste là ok faites gaffe on passe une crête on ouvre les yeux on prend tous les azimuth non mais restez debout ok on a la ville en visue à gauche ouais ok jaune flanc gauche j'ai du contact au niveau de la boule blanche résume 265 ils sont un deux trois quatre trois en bas et un au niveau de la tour ouais je crois que ça doit être la base la base militaire la base militaire le jaune visu sur base militaire euh la Sophia il y a sur la route il y a une patrouille de trois hommes armés pardon quatre quatre armes armés ouais il vient d'avoir plein des mecs dans Sophia cinq même l'idée ce serait d'avoir une estimation globale du nombre d'hommes qu'il y a dans Sophia l'idée ce serait d'avoir une estimation globale du nombre d'hommes qu'il y a dans Sophia ouais faut essayer de voir un petit peu en parcours ce qu'ils font euh là aussi azimuth 240 il y a un homme seul qui marche alors mais non on parle en deux maintenant il était caché on va aller on va aller allez lève toi connerie de brouillard et il y a deux autres hommes au même endroit où on était à la gène patrouille de quatre patrouille de quatre ou cinq hmm c'est bien déjà on sait que sur le monde 10 ouais 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 Le jaune, venez sur moi. Orientez-vous sur Gatolia, c'est-à-dire au 170. Putain, la herbe de merde. Sur le 170, très exactement. On a une patrouille en fuite sur Gatolia. C'est eux, les deux individus qui sont debout au milieu de la route ? Oui, tout à fait, c'est lui. Ils ont un RPG en tout cas. Pour information, ils sont environ à 600 mètres. Je ne sais pas si vous vous sentez d'engager d'ici. Avec un spotter. Vous en avez deux. Ça va vous aider sur le milieu de la route. Pour information de bravo, on essaye de vous assister dans la suppression de les... C'est un petit peu trop haut. Les balles passent très loin. C'est bon, on est à peu près dessus. On continue. Peut-être un peu plus haut. Il y a beaucoup de spray. Non, c'est trop haut. Je ne peux pas déployer. Ici, je ne peux pas déployer. Du coup, c'est casse-couille. De bravo. Avec la suppression, on n'est pas efficace. Bien, je vais sur les rochers, là-haut. C'est très moyen. Tu veux passer de te coucher ici ? Là ? Là, tu as un rocher ici. Il y a plein d'herbes en fait. Tu vois, c'est chiant. Ici ? Juste là, tu as un rocher. Je peux te mettre dessus. Alors, hop, tac. Quasimut 170 pour t'aider. J'aime bien les défis. Allez, déploie, enfoiré. J'aime bien les défis. Je vais réessayer, mais je ne peux pas déployer. Ici, j'ai un spot efficace. Ah, ça passe pas loin, ça passe pas loin. Baisse un petit peu, là. Tu as un rafale. Tu es le temps à toucher, je crois. Ouais, c'est à peu près là où tu tires, ouais. Ouais, je vois des... Il fait des ombres. Non, mais il faut que je déploie quelque part, là. Il a dit où je... Mais tu peux passer... Derrière, là-bas ? Il est derrière. Tu arrives à aller voir, toi, Oli ? Non, il faut un spotter. Ok, essaye de le guider, gosse. Lui, il a trouvé une bonne position. Vas-y, je suis là. Azimut 170 pour t'aider. Au milieu de la route. Si tu vois la route... Si tu les vois pas, tire, il va te guider. Ouais. 170, j'ai pas de route en 170. 168 à peu près. Ouais. C'est une route en fait qui tourne. Je vais faire un tir. C'est le feu. Oh, jaune. A gauche. J'en suis cessé le feu. Je sais pas. Ma but, maintenant, c'est de se faire oublier. Donc, jaune, on va basculer sur une couverture Ouest. Faites attention à ce que rien n'arrive sur nous. Rouge, vous surveillez la crêpe sur notre Nord. En rouge, petit Nord. Et avec bleu, on va vous assister. Ouais. Jaune. Et ici, on est bien pour spouter l'Ouest. Bonne vue. Ah, il y a un mec en patrouille juste là, à la maison. 230, défile en gauche. Ouais, il est seul. Apparemment. Alors, ça... Rouge est bien pris. Regarde dedans. Nord Nord-Ouest, rouge. Je vois pas s'il y a d'autres potes devant. Plus jaune. Contact isolé qui suit la route au sud de Romeo, direction Est. Ok, bien. Je suis gardé là en vigile. C'est le mec que j'ai vu, moi. Si il suit la route, il va se diriger un petit peu plus devant nous, normalement. Ouais. On va l'avoir. Il va être face à nous. Ah, si tu peux, tu prends le... Le 13é, si tu veux. Ah non. Il marche dans l'espèce de ferme, là. Enfin, dans... Ouais, dans l'enclos, à peu près. Ouais, il continue tout droit. Ouais. Je crois qu'il va se bloquer contre le... Le grillage. Ah non, il repart. Ok. Allez, Pro, tu réussis des tours de magie. C'est impressionnant, hein. Ouais, c'est ça. Ouais, repars. Je t'imagine. Deux cent quarante. Ouais, c'est là. Tout petit peu loin. Je te crois sur parole. Et toujours sur la route, à peu près principale, on a des minutes deux cent vingt. Ouais. Ils sont toujours allés. Ouais, je le vois, lui. Je comprends pas trop, il s'est dit, il y a un mec. Il fait sa petite ronde. Ça va, Oli ? Très bien. J'ai l'impression qu'à la base, il y a vraiment personne, hein. À part un véhicule, mais... Ouais, ce qui me fait plus peur, c'est les renforts qu'on va se taper dans les dents, quoi. Ouais. Bon, si, je pense qu'on peut toujours essayer d'attaquer simultanément les deux endroits. Vu que... Ouais. Ça peut être... Ça semble plutôt simple à défendre. Vu que c'est en bonne position, la base. Je sais pas si le chef va vouloir faire ça. Je pense qu'il va quand même vouloir concentrer les forces. Ouais, je sais pas. Enfin, qu'on attaque la base ennemie pour attirer tout le monde, et qu'Alpha s'occupe d'aller... En plus, la ville, elle est grande, t'as vu, hein. Ouais. Je pense qu'au moins, pour la ville, il faut être tous ensemble, quoi. Ouais. Enfin, ensuite, si jamais ils sont un peu connes, ils vont envoyer toutes leurs troupes au même endroit, donc bon... Euh... Rouge pour Such. Attendez le coup. Bah tiens, il y a un mec, là, je sais pas qui c'est. Vas-y, une minute 240, qui court tout seul. Je crois que c'est le... Je sais pas. Je crois que c'est le même que tout à l'heure, mais... Il est au niveau des arbres. Ouais. Ok. Je vois pas... Je vois pas bien, mais je vois les arbres, ouais. Ouais, bah il est parti, là, à travers la dune. Enfin, il est au niveau des arbres, et... On le voit, puis il est caché par la dune. Ok. Je pense qu'il va se diriger vers la route. Donc rouge, vous pouvez revenir sur notre position. Regroupe avec jaune. Rouge, rouge. J'ai un contact de Azimut 180 au niveau du bâtiment. Il est seul, je crois qu'il est blessé, vu comment il marche. Il est un RPG, si ça peut t'aider. Ouais, je le vois sur la route, ouais. Ouais, on dirait qu'il brûte, enfin, ou qu'il y a un truc de casque. Ok, notre objectif, maintenant, c'est de partir sur la colline au... 240, qui est le point Roméo. Et on doit prendre visuel, donc, sur la ville. Bon, on est parti, à mon top. Ok, de jaune, je rappelle, contact juste derrière Roméo, qui patrouille sur la route. Comme ça, ils ont posé problème, si on va... Trop chaud du vigilant, une fois que vous serez arrivé là-bas, vous serez en tête, et vous aurez sans doute l'ordre de traiter la menace. On les a posé problème, vu que celui qui est au milieu de la route, là, qui était au niveau du bâtiment, celui qui est blessé, il dirige en droit vers... Ouais, on va lui dire après, une fois qu'on s'assure Roméo. Ouais, enfin, ça ne le voit pas avant, mais puis, il avance dangereusement, quand même. Euh... On attend Alpha pour partir, et puis, ça va être bon. Attends, je vais leur dire. Sedge ? Oui ? Juste pour info, là. Euh, tu vois la route, euh... La route, là, qu'il y a devant nous, là... Ouais, tout à fait. Celle qu'on voit ou celle qu'on voit pas ? Celle qu'on voit à Z-190, il y a un mec qui boite et qui longe la route vers la droite. Ouais, d'accord, ça doit être un survivant de... Ouais, il va vers Roméo, quoi. Ok, d'accord. Donc, euh... Elma ? Oui ? Tu vois la route, là, qui est en plein Ouest. Il y a une route, là, avec des... À côté du... Et à gauche, il y a une... Et il y a toujours azimuth... Un individu qui court. Non, maintenant, il s'est mis à genoux. Euh, non, deux, même. Euh, azimuth 230. Il y en a un qui est couché. Bah, les deux sont couchés, désormais. Au niveau de la ville ? Ouais, euh, non. Euh, tu vois, t'as une sorte de... De... De trucs avec des plaques de fer. Ouais, ouais. Un petit euh... Mini garage dépôt. Ils sont juste devant, au niveau des clôtures. Ok. Ils couche. Ah bah, ils viennent de se lever, ils sont couchés. Ils étaient couchés. Et plus t'as suivi euh... Qu'ils sont la route. On a vu sur le lac et l'air Romeo, là. Il est sur la route. Défilement gauche. Euh... 200, 300 mètres. Et si tu vois... Puis loin, si tu vois, il y en a... Deux. Qui avancent. Ok. Je pense qu'on va attendre d'être sur Romeo pour se le faire, ceux-là. Ouais, ils sont pas très dangereux. Ils se dirigent à la posée. T'es sûr de faire mouche, à coup ? Euh... Attends. Non. Pas sûr, non. Ah oui. Il va être caché, là. Parce que j'ai un rocher de merde. Ouais, il est en train de... Il est en train de s'accoucher. Attends qu'il passe sur l'espèce d'enclos. Il va... Normalement, il va rebasculer sur la ferme qui est sur la gauche, là. Ok. Bah, si t'es sûr de pouvoir faire mouche, tu peux le traiter. Pareil pour le mec qui est à gauche. Et qui boite. Ok. J'ai perdu visu sur les deux qui couraient. What ? Ils sont... Euh... Tu vois le pote électrique, là, qui est juste à peu près... À Zimuth 230. Ils sont... À genoux. Euh... Encouchés à genoux. On verra plus tard, pour l'instant, on va s'occuper de ceux-là. Bah là, ils sont là. Il avance. Je vois pas encore. Il avance droit au niveau du verger. Enfin... Sur des barrières. Il joue des barrières. Quand tu veux. Sinon, il va passer sans la route. Je l'ai pu, là. Trop tard, tu l'as perdu. Il va passer sans la route. Ouais, je l'ai pu. Le temps de viser, je l'avais pu. Il va revenir en direction de Roméo, t'auras un meilleur axe pour l'avoir. Ouais, ouais. La distance, c'est combien ? C'est 300 mètres. Quelqu'un me rappelle comment on active le télémètre sur le vecteur ? Ah, le télémètre, c'est R. Non, double R. 335 mètres, la route. Ouais, ok. Ouais, là tu le vois, il est juste devant. Ouais. Dans la route, et puis loin. T'as une patrouille de deux juste derrière, les gars. Ouais. Bon, bah j'y vais, hein. Quand tu veux. Ouais, ça a touché, mais il est pas mort. Il est mort. Entre les deux, ils nous ont repéré, ils commencent à courir. Ils sont derrière ? Ouais, ils sont au niveau. Tu vois, t'as un petit mur, muret ? T'en as un qui est caché derrière. Il est à genoux. J'ai pas assez trouvé. Bah là, il avance. Si, il s'avance, je peux me le faire, mais... Ils courent vers la gauche, mais pas vers nous. De toute façon, je crois pas qu'ils nous ont repéré. Et le mec qui boitait ? Ah, je l'ai parlé du... Ah, 500 dornes et ils courent... Bah, ils marchent toujours... Vas-y, une 220. Petit à petit. Il est au niveau de... T'as deux petits armes. Ok, il est encore plus loin, quoi. Il s'est barré. Vous surveillez, on sait jamais. Finalement, c'est lui... C'est le plot qui se dirige vers lui. Finalement, c'est lui qui boite et puis c'est lui qui... Qui s'en sort le mieux, quoi. Mais fais gaffe, là, au niveau du mec qui boite, t'as les trois qui se sont ramenés au même endroit. Ok. Moi, je les vois pas par l'instant. Bah, t'as... Tu vois l'enclos où il était ? Ouais. Bah, ils sont plus loin. Un tout petit peu plus loin, t'as deux arbres qui sont côte à côte. Ils sont passés derrière. Les deux petits ou les deux gros ? Les deux gros ? Les deux tout petits. Ok, d'accord. Donc, on essaye de faire un crochet par la droite. Rouge, vous partez en direction de... Roméo. Jaune, vous regardez un visuel sur ce que vous avez en face de vous. Pendant le mouvement, si jamais ça nous engage, vous faites libre un feu dessus. J'ouvre le feu ? Non. D'accord. Non, non, on part, on fait mouvement maintenant. Ok. De toute façon, on se dirige à l'opposé de nous. Rouge, on est parti ! Ouais. Exactement. Allez, à coup. On bouge, on bouge. Hop. On est parti. Hop. Attention, monsieur. Faire gaffe, ils sont au niveau des bâtiments d'arrière à gauche. Ce qu'on a vu en visu. Voilà, hésitez à 400 mètres. ROUGE, je passe à droite de la crête. Confirme. Affirmatif. Mais t'en éloigne pas trop sur la droite non plus. ROUGE, reçu. J'ai un oeil sur la droite de la crête, justement, avant de traverser. Pourquoi ? Pour pas qu'on tombe sur la gueule d'une patrouille de 18 ou pire. Gauche ou on se met sur le flanc droit ? Euh, jaune, on se met sur le flanc droit. Gauche direct ? Ouais, c'est ça. Ok, jaune, on se met sur le flanc gauche direct. Ok, rouge, vous me surveillez ici pour arriver de la route en face de nous. On prend sur rouge. On va continuer en crête ? Ouais, bah ouais. Ok. Allez, avancez un peu plus rouge. Trouver une belle position de tir. Là, ça va être bien, je crois. Ouais, ici. Ça sent bon, ça. Ça sent bon, là. Oh, c'est beau, ici. Oh, nickel. Donnez-moi des cibles. Ici, ça sera parfait. C'est parfait, ici. Prêt à tirer. Bravo, commandement. Commandement, bravo. Ouais, si tu veux, t'as les 3 cibles qui marchent toujours, qui s'éloignent. Donc, je pense pas que ça va être une réelle menace. Ouais, faut juste garder un oeil dessus, mais là, on va se focaliser sur elle, je pense. Alors, t'as... Ouais. Une cible, j'en suis vaut au milieu de la route. On a zimuth 240. Ouais, en fait, Elmar, on a du monde à rentrer. Ouais, vu que la... On a déjà une autre 160, on a une patrouille de ce 3 hommes qui se dirige vers la... Il y a une grosse patrouille qui traverse. Pas moins qu'il nous fasse continuer sur Kilo et qu'il va vraiment qu'on se focalise sur la base militaire. Il y a une patrouille zimuth 230. Deux, un, deux, trois, quatre, cinq. Plus une unité encore plus long. Euh, deux unités encore plus longs. Qui sont encore plus longs. Il y a une autre patrouille qui arrive... Comment dire ? Qui arrive de l'ouest du village. Ok, on est à 500 mètres ici. Sur la route. Il y en a à distance de 500 mètres, 600. On est à 600 mètres. Ça tu ? Ouais, je t'écoute l'arrière. Succession de commandement si tu tombes... Succession de commandement si je tombe, ben... Ça va être Haku. Ouais, ok, d'accord. Le mec on dirait qu'il est tiré au sort et tout. Ça va être... Hop, lance son D. Haku, le regagnant ! C'est bon d'applauder d'un coup. Ouais, je les vois les mecs là, ils sont... De 50 maintenant. Setsch ? Je t'écoute. D'accord, après on va aller sur Kilo. On s'occupe pas de la ville là. Bah Kilo apparemment ce sera Alpha qui serait dessus. Ah ils sont où Alpha ? Sur Kilo justement. Ils sont sur Kilo... Ah ok, d'accord. C'est bien de le savoir. Euh... Rouge ? On a une patrouille aussi sur la... Qui contourne la tour... Alpha de Bravo, vous pouvez répéter la position du BMP ? Ouais chouette, un BMP ! Ouais, il y a une route tout en dessous. Et elle contourne par le Nord-Ouest. On tourne tout le tour. Ok, bien reçu, c'est à peu près au niveau de l'entrée de la ville, c'est ça ? Il y a une patrouille de 1, 2, 3, 4 personnes qui descendent de la base militaire et qui se dirigent vers Kilo. T'as-y mis de 280. Ok. Tout au fond, au niveau de la colline. Ouais. Et les dirigeurs Kilo. Ah oui, BMP ! J'ai l'impression d'en voir un, moi. Vous voyez à gauche du bonhomme qui est en faction à l'entrée de la ville ? Ouais. Vous voyez l'espèce de masse juste à gauche du panneau cédé le passage ? Bah nous on a un arbre, mais on te croit. Voilà, bah derrière cet arbre, il y a un BMP qui nous tourne le dos. Je le vois, je le vois. Ouais, c'est du 500 mètres, si on veut le taper, il faut s'approcher. Euh... commandant, bravo. Donc pour information, si ça vous intéresse, depuis notre position on a un magnifique visuel sur le coup du BMP. A peine exagéré. Magnifique ! Attends, mais moi il est magnifique, attends, il me monte son cul, il est merveilleux dans le BMP. Moi j'ai juste envie de buter le gueule qui est sur la route là, il merve tellement là, à nous narguer. Je vais pas dire, mais j'ai l'impression qu'il nous regarde. Ouais. D'un coup. Il est où le mec que t'as envie d'isiter ? Bah sur la route là, en 2-41. Au milieu de la route. Bah il est en faction à côté du BMP, du... du Blandais. Je sais pas si c'est quoi. Ah bah ils sont deux. Ah, et ils se déplacent. D'accord. Il y a son pilote qui est sorti. Il y a son pilote qui est sorti en fait. Il a bougé un peu, mais j'ai l'impression qu'il y a son équipage qui est sorti pour une raison. Ah, il bouge, il se dirige à nous. Oh non, 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 non !